Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec les Sioux. Deux plantages dans les deux derniers épisodes, donc j'espère que cette fois ça ira. Je viens d'atteindre ma destination finale, qui était donc mobile, une province avec une base de taxe de 5. C'est principalement pour ça que je suis venu évidemment. La surprise, c'est la ressource que je vais avoir, si je pouvais éviter les graines et avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, ce serait l'apothéose. Et ce sera le poisson, c'est-à-dire pas beaucoup plus intéressant que les graines, il faut bien le dire. Voilà, ça c'est pas terrible, non ? Bah tant pis, de toute façon, c'est ça que j'ai eu. Je peux pas y faire grand chose. Est-ce que ce ne serait pas le moment de leur déclarer la guerre à eux ? Ils ont des problèmes de révolte. J'aimerais bien les vassaliser, ça me ferait un gros territoire à vassaliser. Petit problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'alliés, relativement puissants. Alors déjà, ce que je voulais faire, moi, c'est une unité de plus. Ah là, ils ont des gros soucis. Limite, ils vont perdre. Ah, ils ont perdu. C'est dommage que les rebelles ne les poursuivent pas, parce que là, il y avait vraiment un bon coup à jouer. Je pense qu'avant de leur faire la guerre, je vais attendre l'annexion de Ozag, voir si ça marche. Et puis, après, j'aviserai. Je pense que c'est plus raisonnable de voir si Ozag, ça marche. S'ils bougent pas, ça marche, évidemment. Mais ils vont peut-être bouger au dernier moment. Le dernier moment étant, si je regarde là la date, novembre 81, donc il faut pas qu'ils bougent dans l'année qui va suivre. Et s'ils ne bougent pas, ça sera bon. Alors, j'ai un peu d'argent, je crois que je vais faire des bâtiments. Merde, quel genre de prix ils coûtent ? Ils coûtent pas cher, ça c'est sûr. Donc je vais pas me gêner, je vais faire les bâtiments administratifs. Je vais commencer par ça. Ça prend un an pour être construit. Là, ma position, elle est pas trop mal, j'ai 10% du nœud commercial. On voit que pour l'instant, tous les indiens se divisent dans ce nœud. Et dès que j'aurai deux provinces, je pense que ça boostera mes revenus. Tiens, ils réattaquent. Là, je crois qu'ils ont gagné quand même. Ouais, ils ont gagné. Ils sont plus que 4000, du coup. Bon, je vais augmenter la vitesse. Puisque là, tant qu'Ozag est pas annexé, je peux rien faire. Enfin, je ne vais rien faire. Ils ont que 1000 soldats. Il faudrait peut-être que j'aille les chercher, d'ailleurs. Je vais augmenter ça. Juste histoire de rester bien à zéro. Voilà, comme ça. Je vais attendre un mois, quand mon moral remonte. Je vais lui mettre un leader. Et puis, je vais aller chercher mes troupes. Là, il va y avoir 1500 hommes, 2000 hommes, 2005. Ça va être un long voyage. Par mesure de sécurité, je vais me mettre ça au maximum, quand même. C'est bête, il y a 1000 hommes à aller chercher. Je suis obligé d'aller les chercher. Tiens, il est en guerre, lui. Ou alors, est-ce que je ne vais pas aller chercher ? Je détruis cette armée, et puis c'est tout. Ça, c'est mes vassaux ou pas ? Oui, ça, c'est mes vassaux. Comment je vais faire ? Non, je ne vais pas aller les chercher. Peut-être que je détruirai cette unité, on verra. Alors, mon bâtiment est presque fini. Alors, ce bâtiment-là, j'ai dit qu'il m'apportait 25% de production. Ça devrait augmenter mes revenus. Enfin, oui, si, ça devrait augmenter mes revenus commerciaux. J'ai 10% du nœud, on verra ce que ça donne. Elle tout va se finir en même temps, là. À la fois, l'annexion de cette colonie, de ce vassal, et mon bâtiment. Alors, si je regarde... Ah non, c'est la production, pardon. C'est ça, ça a quand même dû augmenter mes revenus. Je suis passé à 13,15, je ne sais pas combien j'étais avant. Ok. Une colonie, enfin, un vassal d'annexé. Ok, qui c'est qu'il veut ? Les Kriks, ils veulent une alliance. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Ils sont alliés avec les Chonis, les Poatas, c'est-à-dire eux. Non. Les Chonis, ils sont loin, eux, il me semble. Qu'est-ce qu'ils font, mes vassaux, là-haut, là ? Ils vont à perpète. Ça, je refuse. Bon. Eux, ce n'est pas mes vassaux. Alors, je vais essayer d'annexer des gens qui ne bougent pas beaucoup. Eux, ils ne m'ont pas l'air de bouger beaucoup. Donc, je vais essayer de les annexer. On va améliorer nos relations. Ça ne va pas prendre longtemps. Au maximum d'armée, je suis passé à 8. Ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est du coup, dans le nœud, combien je représente. Je suis passé à 13% au lieu de 10. En revenu, je suis passé à 0,44. Il me faudrait vraiment que j'arrive à les vassaliser. Le problème, c'est qu'ils ont pas mal d'alliés. Alors, les Chonis. Je vais faire un petit tour de leurs alliés. Les Chonis, c'est eux. Ils ont 7000 hommes. Ils sont loin. Est-ce qu'ils vont, vous ? Oula, ça, je m'en fous. Je ne sais pas s'il fallait répondre oui ou non. Tant pis. Les Chonis, 7000 hommes. Les nappes. Les nappes, il me semble que... Merde, je ne sais pas où c'est. Les Powhatans, c'est eux. A mon avis, ils n'ont pas beaucoup d'hommes. Il n'y a qu'un territoire. On s'en fout un peu. Par contre, les nappes, je n'ai aucune idée où c'est, très honnêtement. Merde, c'est où ? Qu'est-ce qu'ils ont été saliés avec des gens qui sont à perpète ? Les nappes, il faut que je les trouve. C'est peut-être eux ? Non. C'est peut-être le nom d'une province, oui, mais s'ils ont maigré 10 fois... Ah non, c'est bon, là, je vais les trouver, là. Ok, c'est un tout petit allié, ça aussi. Je pense pouvoir gagner sans faire plus de troupes. J'ai un bon leader. Je vais faire une troupe en plus, de toute façon, si j'ai un vassal de plus, ça va me faire des revenus, donc je peux me permettre d'avoir une troupe en plus. J'aurai 10 000 hommes contre 6 000, ça devrait le faire. Je vais mettre maintenance au maximum. Je vais vérifier que j'ai un casus belli. J'ai pas de casus belli alors qu'on est voisin. J'ai pas de casus belli contre quiconque. Ouais, et je peux pas en fabriquer. Euh, ouais. Comment je fais dans cette affaire ? Inviter à joindre l'offrir une relation. Proclamer une garantie. Envoyer une insulte. Ça va gravement perturber nos relations et leur offrir un casus belli contre nous. Je peux essayer. Je vais prendre les moins 10% d'efficacité commerciale. Ils ont pas répondu à nos insultes. Mais là, c'est chiant cette histoire. Pas de casus belli et je peux pas le fabriquer. Alors, comment je fais ? Moi, j'ai mes 11 000 hommes prêts à faire la guerre. J'étais obligé de mettre ça à zéro. Je me suis dit que je ne suis pas à zéro. C'est dingue ça. En plus, ça c'est des mercenaires, j'ai l'impression. Ouais, j'ai des mercenaires qui me coûtent les yeux de la tête. Ça, je vais supprimer. Je suis à 0,16 de revenu, je passe à 0,42, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, mais là, pas de guerre possible alors. C'est dingue ça. En fait, je pouvais faire des guerres tant que j'avais qu'un territoire, peut-être. C'est ça la différence. Bon, eux, je vais les annexer. Ça va me prendre 10 ans. Vite fait, je regarde. Distance limite de colonisation, je m'en fous. Là, j'ai rien d'intéressant et là, j'ai rien d'intéressant. Améliorer les relations, je vais arrêter. En leur adressant un avertissement, nous devrons entrer en guerre s'ils attaquent un de nos voisins. Tiens, je vais faire ça. J'aurais tout fait pour les vexer. Pour l'instant, ça ne fait pas grand chose, j'avoue. Alors, je continue à construire. Efficacité de la production locale. Il me semblait que j'avais déjà fait ça. Ah oui, c'est déjà fait, pardon. Coût des conseillers moins 50, ça ne m'intéresse pas. Talents diplomatiques plus 3. Ouh, ça c'est super intéressant. Je vais faire ça tout de suite. Ça accélérera mes annexions. Ça va prendre un an. On est à combien là ? On est à plus 0,45. Si je supprime mon armée en trop, je gagne 0,21. Ça ne suffit pas pour coloniser ça. Malheureusement. Ah, je peux me payer ma première tech. J'ai dit que je ne le faisais pas. Ça ne sert à rien. Parce que quand je vais rencontrer les Européens, je gagnerai à priori leur niveau technologique, si j'ai bien compris, si on m'a bien expliqué. Du coup, je vais construire des bâtiments ici. J'espère que ce ne sera pas perdu, ça aussi. quand je vais passer à la technologie classique, on va dire, à l'arbre technologique classique. Je ne sais pas. Allez, plus vite. J'ai bientôt mon plus 3 de relations diplomatiques. Ça, c'est très fort, je trouve, en fait. Ce qu'il y a, c'est que la hutte de sudation, là, si je la fais partout, j'aurai plus 3, je vais monter à plus 6, plus 9, plus 12, au fur et à mesure. Ça me paraît beaucoup. Parce que là, je le fais tout de suite à Ozag, si c'est ça. A priori, il est là aussi. Donc je peux en faire une deuxième, et avoir un plus 6. Ça m'étonne. Ça m'étonne, cette histoire. En tout cas, là, j'ai bel et bien plus 3. Donc, déjà, ça ne va plus prendre 10 ans. Ça va prendre un petit peu moins. J'espère. Ouais, on est passé à 89 au lieu de 92. Donc ça me fait gagner 3 ans. Et je vais m'empresser d'en faire une autre ici, du coup. Alors là... Je vais faire un autre bâtiment. Je continue à dépenser mes points administratifs. Il y a une sacrée liste de bâtiments, à mine de rien. Maisons longues, je vais faire déjà. Ici, je vais faire la hutte de sudation dès que je peux. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne vais pas pouvoir faire tant de bâtiments que ça. Allez, voilà, c'est parfait. Ah, je ne peux pas la faire. Elle est grisée. Vous ne pouvez construire qu'un seul bâtiment de ce genre. Je me disais que c'était un peu trop puissant de pouvoir accélérer comme ça. Est-ce que c'était marqué ? Je n'avais pas vu. Vous ne pouvez construire qu'une seule fois ce type de bâtiment. C'est peut-être le seul. Non, celui-là aussi. La limite des effectifs terrestres. Limite locale des effectifs. Non. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments ? Celui-là. Coût déconseillé, moins 50. Du coup, je vais le faire... Pas en priorité. Je vais faire un entrepôt en priorité. Non, ça c'est fait. En priorité, je vais faire le modificateur local d'impôt. Ou la maison longue. Ouais, la maison longue. Plus 1 de... Plus 1 d'impôt. Je pense que le plus 1 d'impôt s'applique avant tous les bonus. Ça, je ne sais pas trop par contre. Visite suspecte. Des individus plutôt suspects se sont présentés à la cour pour proposer leur service à notre chef. Je vais prendre le prestige, hein. Je pense... Parce que là, si je regarde l'espionnage, il m'étonnerait que j'ai grand chose d'intéressant. Et surtout que j'ai quasiment aucune possibilité, en fait. Je n'ai pas le niveau technologique requis. Je vais prendre le prestige. Bon, j'espère qu'avec ces deux bâtiments-là, ça va m'apporter un petit bonus de revenu assez intéressant pour pouvoir coloniser un autre territoire. J'ai déjà 0,52 de bénéfice. Si je pouvais passer quasiment à 1, ce serait sympa. Je rêve peut-être un peu, mais... Ouais, je rêve un peu. Je rêve complètement, mais non. Je crois. Je ne gagnerai jamais autant d'argent en plus avec un seul bâtiment. On va voir. Là, je suis à 9,72. Ok, je passe à 11,7. Donc je gagne quand même pas mal, mais pas autant que ce que je disais. Du coup, il va me falloir d'autres bâtiments. Je vais faire l'irrigation avec le modificateur local d'impôt, plus 25%. Pareil, c'est un bonus qui va se mettre ici. Ok, au lieu de 0,48, je suis à 0,62 donc. C'est quand même pas mal. Il faudrait juste que j'arrive à 1, quoi. Et merde, ils ont bougé. J'avais pas fait gaffe, mais ils ont bougé. C'est eux, hein. Donc je recommence. J'espère qu'ils vont pas bouger dans les 8 prochaines années. Remarque qu'ils se sont rapprochés. C'est pas mal. Ok, donc... On va voir combien... J'étais à 0,62. Ça devrait me faire passer à 0,70 peut-être. 75. Ah bah, je gagne même moins d'argent. C'est quoi ce délire ? Il faut dire que c'est base de taxes 1. C'est pas terrible, hein. J'ai perdu de l'argent, là, quand même, par rapport à tout à l'heure. C'est pas grave, je vais faire un autre bâtiment. Je vais faire les modificateurs locaux d'impôt. Je vais regarder mes conseillers. La distance limite de colonisation, ça m'intéresse pas. Morale des armées, ça m'intéresse pas. Il y a rien qui m'intéresse non plus. Bon, je crois que je vais me retenter une colonisation, là. Je vais diviser mon armée. Et je vais y retourner. Ok, je vais me mettre au maximum, hein. Ouah, ça coûte cher. Ça coûte monstrueusement cher. Moins 26. Si je renvoie mes troupes en trop, ça ne me rapporte quasiment rien. Ok, sympa. Là, j'aurai jamais assez de réserve d'argent. Pour bien faire, il faudrait que je me mette ici, pour être pile poil à zéro. Et si je me mets ici, je suis dans le rouge, je suis à moins 24. Donc c'est pas bon. Je vais accepter de perdre un peu d'argent pendant quelques temps. Je vais voir ce que vont m'apporter ces deux bâtiments en bonus d'argent. Et je compenserai... Je vais voir ce qu'ils vont me rapporter, déjà. Ben, pour l'instant, je suis obligé de m'arrêter pour cet épisode. Et bien, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Et ben, j'espère que je progresserai un petit peu plus. Franchement, si je pouvais faire une guerre, quoi, ce serait... Ce serait bien. Peut-être prendre le risque de perdre de la stabilité. Je crois que j'ai été obligé de me résoudre à ça. Ben, c'est pas très cher. D'autres stabilités, c'est vrai que j'ai un... Un sacré bonus d'amélioration. Avec ce moins 33 pour conseil autochtone. Et ce moins 20 pour ceinture ou Wampums. Je sais pas d'où ça vient ça. Mais je vais peut-être me résoudre à ça et faire la guerre au Chocto. On verra ça. En attendant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play.